yo les gens c'est mr jaman j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fut 13 alors ce sera un épisode de jaman relève vos défis épisode 4 si je dis pas n'importe quoi théoriquement c'est l'épisode 4 n'est ce pas alors je vérifie de ce pas oui donc voilà jaman relève vos défis gagner avec zéro de collectif c'était la précédente enfin le précédent défi alors pour ce défi si nous avons 49 pouces verts 49 pouces verts pardon je bafouille sur le commentaire de fab fabius 1 1 1 voilà alors le commentaire c'est une équipe avec d'anciens joueurs de ligue 1 comme sèche l'uris ma pour ami mexelles boumsong pardon evra sagnac si ce code j'ignore n'a dit gno henri ben arfa trezeguet si c'est remis benzema etc etc bref t'as des choix quoi donc voilà top commentaire et 49 pouces verts donc merci à toi pour avoir posté ce commentaire et du coup ben aujourd'hui j'ai fait j'ai fait une équipe avec d'anciens joueurs de ligue 1 alors je vous le dis tout de suite ce sont pas sont pas forcément les les meilleurs joueurs de ligue 1 je suis resté dans un budget assez limité j'ai pas été chercher des ribéry par exemple vous voyez ce que je veux dire ribéry il a joué en ligue 1 et pourtant j'ai pas été chercher mais typiquement quand même une belle équipe quand même une belle équipe et je voulais montrer de suite alors hop on va appeler l'équipe des filles partie c'est votre équipe je joue dans un 4-3-1 c'est alex ferguson hop 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 4-3-2 voili voilou alors premier joueur c'est un gardien qui nous vient de bpl c'est peter 7 alors peter 7 il a été proposé dans le commentaire et tout simplement c'est un ancien joueur de ligue 1 il a joué au au stade rennais au stade rennais au stade rennais pardon clairement il a joué là bas deux trois ans je crois que je vais vous dire ça de suite en même temps je vais sur wikipédia comme ça je verrai en même temps exactement ce que je dis mon dieu ce que je suis en train de foutre hop 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 voili voilou donc peter 7 il a joué au stade rennais de 2002 à 2004 donc voilà ancien joueur de ligue 1 dans le même registre j'aurais pu prendre hugo lloris alors bon je suis resté dans une équipe à moyen budget pour que si ça vous intéresse vous pouvez tout simplement la faire également mais clairement j'ai pas été prendre l'eurys parce que bon voilà il est un peu cher même si c'est vrai qu'il avait été exceptionnel à l'ol j'ai pu peter 7 parce que bon maintenant ça tout grand gardien mondialement enfin il est à chelsea il a quel âge il a 31 ans bon pour un gardien ça va encore mais clairement donc voilà peter 7 un très bon gardien dans le jeu un très bon gardien dans la vraie vie et ancien joueur de ligue 1 alors sur la droite nous avons hop je tape déjà son nom sur wikipédia tac tac en défenseur droit nous avons aussi un un joueur de bpl baccarie sagna baccarie sagna ancien joueur de la geocert de 2004 à 2007 maintenant joueur d'arsenal titulé à la plupart de temps si j'ai pas n'importe quoi dans le jeu bon faut pas se le cacher pour un défenseur droit un petit peu lent clairement à part ça à part ça je trouve que c'est un bon joueur il a été boost dans l'axe problème dans l'axe bon avec sa petite taille 1m76 pour quelqu'un pour un défenseur centre ça reste délicat à jouer mais donc voilà baccarie sagna un petit joueur sympathique qui a joué à la geocert donc pendant trois ans ensuite défenseur centre il est aussi en bpl non il est en bundesliga alors là j'ai fait la petite touche belge daniel van buiten alors à noter que daniel van buiten est l'un des joueurs les plus lents du jeu et le joueur or le plus lent du jeu daniel van buiten alors daniel van buiten il a joué à pas marseille si j'ai pas n'importe quoi je vérifie ça de suite van buiten je me suis trompé tac tac daniel van buiten joueur donc maintenant qui évolue bayern munich il est dans le noyau de l'équipe nationale belge bon maintenant il se fait un peu vieux il se fait un peu vieux 35 ans voilà quoi il va plus beaucoup jouer il va encore faire le mondial avec la belgique si on est qualifié pour le mondial ce que j'espère sincèrement mais il va encore faire ce mondial là à mon avis sans être titulaire parce que bon accompagné vers malone vers ton gun pour aller les prendre leur place et c'est un peu chaud mais bon il là il est avec le noyau et bon voilà daniel van buiten après moi je trouve qu'il fait encore le taf dans la vraie vie bon dans le jeu clairement il est pas bon vu sa vitesse on peut pas être bon mais dans la vraie vie il est très grand il met des buts de la tête voilà quelqu'un d'expérience qui a déjà fait plusieurs matchs il a joué à marseille de 2001 à 2004 donc pendant trois ans avant d'être prêté à city de partir en bourg et de finir au bayern de munich depuis 2006 non va daniel van buiten alors là clairement je me suis dit merde daniel van buiten à côté il faut sortir du lourd et j'ai sorti du lourd un énorme défenseur dans le jeu et je précise dans le jeu c'est kaboul yunès kaboul bon clairement dans le jeu les gars yunès kaboul voilà quoi il est un peu trop bon clairement il devrait pas être aussi bon que ça pour moi très très sincèrement c'est un joueur de des spurs donc de tottenham après le gabon il est presque il est jamais titulaire bon peut-être qu'il était blessé ou prêté là je vous avoue que je sais pas trop je le suis pas beaucoup mais clairement il est trop bon dans le jeu pour à mon avis ce qu'il est dans la vraie vie après voilà yunès kaboul il a joué à la jo serre de 2004 à 2007 2004 2007 est ce que c'était en même temps que sa nga je sais plus maintenant sa nga c'était aussi au serre je sais même plus ce que je viens de dire bref c'est pas grave et depuis 2007 il est au auto à tottenham pardon il a été prêté à portsmouth pendant trois deux ans et non il est à tottenham mais bon il n'est pas titulaire est peut-être blessé je sais pas j'ai pas envie de m'avancer là dessus mais donc voilà yunès kaboul ancien joueur de liens à la jo serre donc voili voilou ça fait une sarnière chante une charnière pardon centrale très très grande très physique après bon on est très lent kaboul trop bon dans le jeu sincèrement j'aime pas utiliser le terme cheaté mais bon voilà c'est vrai que kaboul il est un peu trop fort dans le jeu par rapport à la vraie vie ensuite défenseur gauche aussi un un français en barclay première ligue patrice evra alors patrice rêve evra pardon putain mais je bafouille c'est hallucinant evra je check ça vite fait hop non mais non joueur de joueur de manchester united et sous de ma gueule ou quoi sur wikipédia up voilà je préfère ça joueur de manchester united au titulaire capitaine à dernière je pense qu'il est capitaine si je dis pas n'importe quoi il est capitaine il vient d'être champion encore avec manchester united il a fait nice de 2000 à 2002 monaco de 2002 à 2006 avant de terminer à united depuis maintenant 2006 il y est et à mon avis il va y rester jusqu'à la fin de sa carrière 32 ans faut le rappeler il va plus jouer à mon avis très très longtemps et donc voilà il a fait nice et monaco donc voilà ancien joueur ligue 1 alors dans la vraie vie c'est un très bon joueur je trouve après dans le jeu clairement comme bakarissania un peu lent et sont pas des joueurs qu'on voit trop sur live mais bon il ya il est là patrice rêve il est présent alors suite en milieu centre on va aller chercher un milieu centre en de liga bbva voilà voilà au real de madrid michael et sien alors michael et sien il a joué j'ai pas révisé mes notes fait chier il était lyon 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 clairement lyon ouais voilà lyon donc et sien non maintenant il est au real de madrid il est prêté pardon au real de madrid parce qu'il est toujours avec chelsea depuis 2005 il a été prêté de 2012 à 2013 donc cette saison au real de madrid mais il est toujours sous contrat avec chelsea il a fait bastia de 2000 à 2003 et de 2003 à 2005 il a fait lyon donc voilà tout simplement un très bon joueur très complet dans la vraie vie moi j'aime beaucoup après dans le jeu bon peu utilisé très certainement pour sa vitesse pas très rapide donc les gens l'utilisent pas beaucoup après moi je trouve que je trouve que voilà je l'avais dans mon équipe du ganache quoi je sais plus maintenant mais voilà très complet et dans la vraie vie un excellent joueur donc voilà patrice et sien ancien joueur de ligue 1 patrice et sien michael et sien pardon deuxième défenseur mais deuxième milieu centre plutôt mls mls on va aller voir ça tout fraîchement en mls d'ailleurs je crois et il n'y a personne c'est normal il est mossé c'est vous n'ignore enfin ligue 1 sans junino ça pouvait juste pas être possible junino il a fait il a fait tellement de belles années avec lyon je pense d'ailleurs qu'il a fait il faut toujours tout son nom junino c'est toi non c'est pas toi c'est quoi son nom complet antonio augusto libéral rejounia ok super je ne l'ai pas c'est génial alors attendez hop donc je disais oui il a fait des il a très bien joué avec lyon pendant pendant plusieurs années d'ailleurs je crois qu'ils sont tombés gens plusieurs plusieurs années d'affilée en champions league sur le réel de madrid et à chaque fois lyon leur a fait la misère je crois ok non mon ordi ne plante pas merci junino donc olympique lyonnais de 2001 à 2009 donc clairement il était capitaine c'était le pire l'eau de la juventus actuellement c'était le le mec qui récupérait le ballon le mec qui qui faisait des passes juste magnifique les tireurs de coups francs le tireur de corner il faisait tout il faisait tout simplement tout et il était monstrueux dans le jeu il est très réputé pour ses coups francs et ses phases arrêtées de en tout genre après il n'est pas su fois il n'est pas trop utilisé enfin c'est pas un joueur que vous allez voir souvent sur le live mais un très bon joueur dans la vraie vie après maintenant en mls je sais plus trop ce qu'il fait mais il est il était à vasco de gamme non après l'olympique lyonnais il a fait un club du qatar que je ne prononcerai pas le nom tout simplement parce que c'est imprononçable ensuite de 2011 à 2012 il a fait vasco de gama en ligue à du brésil et depuis 2013 il est au new york red bulls et et voilà tout simplement juninho excellent joueur à lyon et bon maintenant clairement il se fait vieux 38 ans voilà quoi il se fait vieux donc juninho alors à côté de lui un autre brésilien si je vous dis un autre brésilien en ligue 1 vous êtes obligé de me dire pop 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 et moi c'est un gars qui joue en ligue à du brésil actuellement non ligue écossaise blablabla 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 ok je suis passé devant c'est pas possible oh mais j'étais teubé ou quoi wow wow attendez je deviens fou ou est ce qu'il se passe oh putain mon dieu ronaldinho ronaldinho alors ronaldinho c'est l'inventeur l'inventeur des gestes techniques quoi c'est ronaldinho c'est une légende tout simplement et j'étais obligé de le mettre très sincèrement on ne pouvait pas faire une ancienne ligue 1 sans ronaldinho alors ronaldinho il a joué au psg de 2001 à 2003 avant de partir au barça pendant 5 ans d'aller à milan ac pendant 3 ans puis là il a joué à flamengo de 2011 à 2012 et il est à l'atletico minero depuis 2012 et il va peut-être finir sa carrière là bas je sais pas trop 33 ans mais c'est une légende tout simplement quoi c'est le gars qui nous a fait rêver avec des skills en tout genre c'est l'inventeur de la virgule si je dis pas n'importe quoi mais c'est l'inventeur des gestes techniques quoi il est juste monstrueux regardez juste des vidéos tapez ronaldinho skill vous allez juste halluciner il est juste trop fort il est vraiment trop fort dans le jeu voilà 58 de vitesse c'est pas le genre de gars que vous allez voir beaucoup il a été boost 2 fois donc après son deuxième boost il touche son 65 de vitesse je crois donc ça passe un peu mieux mais c'est pas ça non plus mais bref ronaldinho une légende dans la vraie vie dans le jeu bon voilà il a ses 5 étages techniques encore heureux sinon il aurait de nombreuses plaintes à y est très certainement mais ronaldinho voilà il est là dans le jeu et j'étais obligé de le mettre pour une ancienne ligue 1 ensuite en AVG nous avons un mec qui joue en MLS qui va avoir pardon un un lien vert pardon avec Jouninho c'est Thierry Henry Thierry Henry Thierry Henry alors parcours junior on s'en fout parcours pro de 94 à 99 donc de 94 à 99 il a joué à l'AS Monaco avant de faire aller à UV en 99 puis jusqu'en 2007 Arsenal 3 ans au Barça par la suite et depuis 2010 il a été au New York Red Bulls et en 2012 il a été prêté un petit laps de temps à Arsenal je sais pas je sais pas en quel but c'était pour je sais pas j'en ai aucune idée du retour à Arsenal là il a joué quoi je vois il a joué 7 matchs il a marqué 2 goals c'était peut-être un retour nostalgique pour le fun ou alors c'était juste qu'Arsenal avait besoin d'un buteur en attendant quoique maintenant il joue plus sur le flanc j'ai l'impression mais bref donc joueur sous contrat avec les New York Red Bulls donc très vert avec Jouninho alors dans la vraie vie Thierry Henry il a enfin moi c'est un joueur que j'aime beaucoup il a fait les très belles années de l'équipe de France également on se souvient on se souvient de la main qu'il a mis pour être qualifié bref ça c'est peut-être pas le meilleur épisode qu'on doit se souvenir de lui mais bref ancien joueur de Ligue 1 donc 5 ans à Monaco avant les années 2000 et dont dans le jeu voilà quoi dans le jeu moi je l'avais aimé je l'avais testé dans une MLS je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs après c'est clair que sa carte elle fait pas rêver à part son 83 de dribble y'a pas grand chose à becter sur sa carte mais bon voilà Thierry Henry un joueur que j'aime beaucoup donc là vous voyez genre Liori j'aurais pu le mettre euh ouais Liori j'aurais pu mettre à la place de Sech pareil en AVG j'aurais pu mettre Hazard Eden Hazard si je devais faire une ancienne Ligue 1 c'est clair que normalement Hazard doit y être mais bon Hazard c'est un joueur que moi j'ai déjà testé il est dans mon équipe belge et tout donc enfin je trouvais pas ça intéressant de vous le montrer après à noter que bon voilà c'est le joueur le transfert le plus cher qui ait quitté la Ligue 1 c'est à dire que le plus le joueur qui est le joueur qui est parti de Ligue 1 et qui a coûté le plus cher c'est Eden Hazard il est parti pour 40 millions à Chelsea c'est le plus gros transfert de Ligue 1 donc voilà c'est clair qu'on aurait pu le mettre après y'a des joueurs que j'aurais bien voulu mettre style Drogba le bon Drogba il est pas dans le jeu j'aurais bien voulu mettre Ribéry mais bon Ribéry j'ai pas les moyens j'avais pas envie de faire une équipe enfin en fait si j'ai les moyens mais j'avais pas envie de mettre des crédits pour un Ribéry et pour un épisode et tout simplement comme ça l'équipe là vous pouvez voir qu'elle est complètement abordable niveau prix donc voilà alors ensuite attaquant droit ancien joueur de l'Olympique Lyonnais 5 étoiles gestes techniques vous avez deviné c'est BP Ben Arfa Ben Arfa ancien joueur de Ligue 1 bien évidemment de Lyon de Lyon il a été très bon avec Lyon enfin moi de ce que je m'en souviens il était pas mauvais avec Lyon alors il a fait Lyon de 2004 à 2008 puis Marseille de 2008 à 2011 puis il a été prêt à Newcastle de 2010 à 2011 et avec une offre d'achat je suppose puisqu'il est resté à Newcastle depuis 2011 et donc voilà son parcours pro moi je m'en souviens pas tellement à Marseille en fait Ben Arfa je m'en souviens plus à Lyon pourtant c'est bizarre il était à Lyon avant d'être à Marseille mais je m'en souviens plus à Lyon voilà dans la vraie vie je le suis pas trop je peux pas trop vous dire mais à mon avis il fait il est pas extraordinaire à Lyon de Newcastle mais clairement dans le jeu il est énorme 5 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds il est juste terrible dans le jeu il est presque dans toutes les BPL skills avec Nani Ben Arfa tarapt c'est le trio de choc dans toutes les BPL skills et Ben Arfa dans le jeu il est vraiment 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 bon pas très physique mais une énorme frappe du gauche donc à noter qu'il est gaucher il est pas très grand également 1 à 80 on lui demande pas d'être super physique non plus et devant pour finir cette triplette cette triplette, non cette triplette offensive de l'équipe de France on va mettre je suis encore passé devant comme un teubé Liga BBVA, Karim Benzema Karim Benzema également ancien joueur de l'Olympique Lyonnais je le cherche vite fait, bien fait sur Wikipédia Benzema alors Benzema il a fait l'Olympique Lyonnais de 2005 à 2009 à noter qu'il était déjà il était déjà à Lyon pour son parcours junior depuis 1997 il était à Lyon jusqu'en 2004 et à partir de 2005 il est passé pro avec l'Olympique Lyonnais et depuis 2009 il est au Real de Madrid donc c'est clair que c'est pas un joueur qui a fait beaucoup de clubs mais voilà il a été à Lyon moi je m'en souviens je peux pas dire, attendez je vois une petite stat là Lyon 148 matchs, 66 goals voilà, on peut pas dire que ce soit un buteur exceptionnel après j'ai pas trop envie de m'avancer parce que c'est pas un joueur que je suis que ce soit au Real de Madrid ou en équipe de France je crois qu'en équipe de France il fait juste rien du tout et au Real de Madrid c'est assez compliqué aussi donc voilà, je sais pas trop après dans le jeu Benzema je vous assure qu'il est très bon je l'ai testé pas, enfin je l'ai pas testé sur mon compte mais je l'ai testé avec BXL sur son compte et Karim Benzema c'est du très lourd 4 étoiles... je bafouille, je bafouille 4 étoiles j'ai technique, 4 étoiles mauvais pieds un gabarit plutôt imposant fort de la tête, belle vitesse, belle stat de frappe, belle stat de dribble un joueur assez complet avec une belle stat de général et puis voilà donc ça c'est une équipe ancien joueur de liênues 1 les gars c'est ce que vous m'avait demandé en tout cas c'est ce que le commentaire demandait pop needs donc voilà encore merci à toi Fabius un 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 un, pour ton commentaire je vous invite déjà avant que j'oublie de mettre un pour le prochain Jawan Relayvodefi un autre commentaire alors c'est clair que cette équipe le but de Jawan relève vos défis c'est que ce soit une équipe compliquée c'est pas c'est clair que c'est pas a priori l'équipe la plus compliquée que j'ai faite, après j'ai mis Van Boyten histoire de mettre un peu de difficulté derrière, devant j'ai tout ce qu'il faut au milieu j'ai tout ce qu'il faut ouais il y a juste Van Boyten qui a posé problème et après niveau collectif ouais il pourrait y avoir à mon avis des petites difficultés niveau collectif, je regarde si j'ai pas vite une carte morale j'ai pas de carte morale c'est génial je vais quand même là en mettre une parce que c'est pas terrible je vais aller vite en acheter une puis je vais mettre un banc et puis on va lancer tout simplement le match alors développement, développement, forme non, son, non, cohésion équipe hop je vais prendre la première, je vais pas me casser la tête 900 crédits, 1000, quoi ? non 1000 crédits même 1000 crédits je crois que je me fais avoir mais c'est pas grave j'ai pas envie d'attendre 10 ans pour me pour m'acheter une carte hop donc clairement c'est pas une équipe que je vous conseille à moins que vous êtes vraiment fan des anciens joueurs de Ligue 1 et que vous avez envie de vous la faire si vous cherchez bien il y a moyen qu'ils aient tous 9 de collectif moi je me suis pas trop cassé la tête j'ai pris des joueurs que j'aime bien dans la vraie vie ou dans le jeu avec un minimum de collectif la petite touche belge pour Van Boyten et puis voilà je me suis pas trop cassé la tête après j'ai mis des gros noms c'était Ronaldinho, Juninho, Benzema, Sech, etc mais c'est clair que comme je vous ai dit Lloris, Hazard, je ne vais plus les mettre ils sont plus performants que les deux que j'ai mis là Sech et Thierry Henry dans le jeu et dans la vraie vie très certainement sauf que Lloris il est pas titulaire donc on peut pas trop dire mais après voilà c'est une chouette équipe à mon avis et puis on va voir ce que va donner le match il faut juste que je mette un banc j'avais déjà oublié on va mettre des joueurs argent en fait j'ai pas envie de vous montrer les joueurs or parce que vous allez tomber sur des belges que j'ai déjà acheté et à un moment je vous ferai une grosse vidéo vous montrant mon équipe belge si vous êtes pas au courant je suis en train de me construire une putain d'équipe belge avec des joueurs bleus des joueurs noirs enfin bref des joueurs de toutes les couleurs une équipe belge arc-en-ciel pour utiliser les termes de BXL pour la petite anecdote BXL mon pote IRL avec qui il joue beaucoup sur FIFA est très jaloux de l'équipe nationale belge parce que tout simplement sur fuite lui il fait une équipe portugaise moi je fais une belge et moi il y a des boosts qui sortent de toutes les semaines presque et lui à part Ronaldo en plus il peut pas se le payer il y a pas trop de boosts donc il est un peu déçu clairement tandis que moi j'ai pas mal de choix et je vous ferai une présentation de mon équipe belge elle est pas encore finie donc faudra encore attendre facilement un mois et demi clairement mais bref l'attendez pas elle arrivera en temps voulu alors on va lancer par contre j'hésite on va lancer en D1 on va lancer en D1 hop et puis on va essayer de gagner tout ça alors qui a pas beaucoup de collectifs là 5 de collectif je vous l'ignore Ronaldinho ouais devant ça roule derrière à gauche ça roule à droite ça pue ok on va bien voir ce qu'on peut faire hop bah 82, 81, 80 ça va encore on était en maillot bleu moi je suis chaud en bleu mon ami voilà je vous fais cette vidéo il est 1h43 du matin je vais faire le rendu cette nuit oh ça va on a on a de la chance les gars on a de la chance bon il y a beaucoup de collectifs dans l'équipe après au niveau dispositif il n'en a aucun de bon il a Arbeloa à droite Arbeloa autant dire que il va falloir passer de son côté Piqué je vais pouvoir le passer en vitesse théoriquement Higuain on a connu mieux comme buteur ouais une BBVA Mix-Real-Barça quoi rien de bien rien de bien étonnant et on est parti on est parti les gars donc je disais ouais j'enregistre vite cette vidéo avant de partir donc je vais faire le rendu cette nuit demain matin vite l'upload et puis et puis je vais partir c'est pas vraiment des vacances mais je pars un peu dans les Ardennes alors les Ardennes c'est pas comme l'Ardenne française ou les Ardennes belges je viens d'ailleurs qu'on dit les Ardennes d'autres l'Ardenne je sais pas bref attention Sagna le double carré tel cas pour mettre le pied et le goal magnifique le but contre son camp peut-être que Thierry Henry l'a touché de la main on a pas vu je sais pas trop donc voilà Arbeloa je vous l'avais dit Arbeloa excellent joueur du Real non je déconne si vous voulez vraiment acheter un joueur du Real en défenseur droit bah vous ne pouvez pas tout simplement autant jouer avec un milieu droit style Di Maria ça sera toujours mieux que Arbeloa parce qu'il est vraiment vraiment pas bon allez Benzema faut que je me concentre un peu parce que ça fait un peu 3 jours que j'ai pas joué à la play vous Benzema la lucarne ça fait plaisir bon bah 2-0 j'espère qu'il va pas quitter parce qu'un goal un goal complètement avec que de la chance et là une belle frappe de Benzema donc je vous ai dit Benzema dans le jeu très bon il est tout seul en bas bien joué Thierry Henry voilà frappelé Thierry bien joué Thierry ah non dommage je suis pas passé bon bah on va commencer à s'amuser on va trouver Ronaldinho on va trouver oh Essien il se bat Essien on va trouver Ronaldinho et c'était qui l'autre ? Benarfa Benarfa d'ailleurs le Benarfa le voilà allez Benarfa on est parti ça bug un petit peu ouh dommage il y avait du monde il y avait du monde en défense Juninho qui revient le Ronaldinho c'est bien fait ça Rony oh faut oh bien vu Rony ah dommage j'ai pas pu finir allez il y a Beno bon bon s'il quitte on va relancer un match parce que c'est un peu un peu un match gag c'est qui qui tire bien les Beno là ça doit être Juninho je suppose non non Juninho on t'a vu une mine au centre juste au dessus du gardien comme d'hab voilà ça passe bon on a eu un goal de Cocu un Peno où il n'y a rien et une belle frappe de Benzema plutôt un match complet de mon équipe non mais sincèrement là comme ça je regarde un peu comment elle est et franchement elle a l'air de bien passer bon j'ai pas encore du défendre Van Boyten il se met devant Van Boyten il est là il est présent l'expérience allez Titi ça ne passera pas on va dégager par là hop petite passe pour Essien Essien pour Juninho bien vu Juninho pourtant il n'est pas technique Juninho allez Ben Arfa oh non c'est Benzema qui la touche et merde Benzema t'es ce que tu faisais de bon donc je disais oui je pars dans les Ardennes style je pars 4-5 jours du coup ben j'allais rien vous j'avais pas envie de pas vous mettre de vidéo pendant 4-5 jours surtout que bon il y a les 4-5 jours je suis parti puis le temps que je revienne que je fasse la vidéo et tout vous l'aurez pas eu avant à mon avis dimanche prochain quoi donc là on est dimanche matin on est 1h du mat ah 1h du mat pardon mais euh voilà au moins vous avez une vidéo mais je vous dis la prochaine les gars faudra attendre une petite semaine allez Titi non Titi tu fais de la merde je suis aussi en train de me construire une équipe de Bosnie-Herzégovine alors pourquoi la Bosnie-Herzégovine vous allez me dire tout simplement parce que euh peu 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 qu'est-ce qu'il se passe non c'est bon ça va la Bosnie-Herzégovine parce que c'est c'est la Bosnie-Herzégovine qui a le plus de pouces verts pour mon prochain Djawan fait le tour du monde Juninho la fera tout dommage c'est la Bosnie-Herzégovine ou la Turquie enfin les deux qui sont en duel je pense que la Bosnie-Herzégovine a genre 8 pouces verts en plus donc voilà j'ai commencé à faire la Bosnie-Herzégovine après j'espère sincèrement que ça va pas être la Turquie sinon je vais devoir revendre la Bosnie-Herzégovine mais bon on verra bien oh mon dieu comment il est passé c'est pas grave on a encaissé j'ai pas trop compris comment il est passé là on va revoir ça au ralenti Dimaria ouais Dimaria pied gauche ça pardonne pas alors comment il est passé ok il s'en fout il a quitté enfin il a quitté il a passé plutôt j'ai pas vu comment peut-être Van Boyten qui était pas dessus je sais pas je sais pas trop après dit allez Juninho pour Benarfa ok j'ai ok alors je sais pas si vous connaissez ce bug de faire des passements de jambes en série je pouvais plus m'arrêter ok Pettersic je peux aussi arrêter des goals si t'as envie bon on va pas se faire remonter non plus je sais pas j'ai appuyé sur une touche et je pouvais plus enfin mon joueur continue à faire des passements de jambes tout seul j'arrivais pas à repartir avec la balle bon on se reconcentre un peu là les gars parce qu'il est remonté là ça va pas du tout le Narfa je me suis fait pousser on va tenter avec Juninho même si c'est un peu loin Juninho allez une grosse mine en espérant que la balle redescend bien c'est dégueulasse c'est vraiment vraiment dégueulasse peut-être pas tiré assez fort ou alors il est pas très bon de loin je sais pas allez Ronnie non Kaboul ouais ça c'était clair et net Kaboul de la tête allez Ronnie oh là 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 on essaye hein les gars on essaye on est là pour s'amuser c'est pas un match que je prends très au sérieux quoique ça me fait chier de perdre un match en D1 mais théoriquement ça devrait passer allez Ronaldinho on est parti Ronaldinho qui est passé oh super Ronaldinho Marc-Ansele avancé j'aime ça hop bien fait ça ah ben Narfa c'est pas vertabal pas vertabal Van Boyten l'expérience toujours à mon avis dites moi si vous avez déjà testé Van Boyten mais à mon avis vous devez être très très peu nombreux à l'avoir testé le joueur le hors le plus lent du jeu mon dieu quelle réputation à la Belgique oh oui on est passé voilà Ronaldinho j'arrive pas à me dégager Essien on est parti on est parti Essien pour Juninho Juninho Benzema Benzema faut revenir dans le centre ça c'est bien fait le Benz ah Juninho il va pas réussir à frapper non il est un peu lent aussi là j'essaie de passer mon joueur de vitesse pour après mettre un crochet c'était un peu compliqué Van Boyten l'expérience allez Van Boyten tu peux le faire quelle vitesse bam la fin de frappe il est physique Van Boyten il met tout le monde dans le vent Van Boyten bim oh mon dieu si je marque avec Van Boyten les gars c'est exceptionnel peut-être sans un corner c'est Ronnie qui les donne non pas Ronnie ah si clairement Ronnie attendez ah non clairement Juninho non pas Essien rien à foutre d'Essien Juninho est-ce que Van Boyten est là ah oui il est là c'est le deuxième il va venir courir avec de la vitesse et c'est pas pour lui c'est pour Titian dommage il va peut-être un deuxième non tant pis tant pis tant pis allez les gars le but ce sera d'essayer de marquer avec Van Boyten ça pourrait être délire allez Juninho fais ta passe parce que t'es trop lent Benzema Benzema qui est passé oh c'est bien fait ça pour Ben Arfa Ben Arfa on roule les pieds gauches c'est go Ben Arfa je vous ai dit énorme pied gauche juste énorme vous pouvez faire ce que vous voulez de loin de près il a un pied gauche en or c'est bien dans le jeu je m'avance pas trop en vrai je connais pas trop le joueur dans la vraie vie à Newcastle Van Boyten Van Boyten mais quel physique mon dieu Van Boyten acheté pour la modique somme de 1000 crédits il avait joué le coup franc sur l'arbitre c'est quoi ça arbitrage à la noix non alors j'ai deux réactions sur ce goal premièrement bien joué de sa part deuxièmement Peter Sech c'est quand tu veux que tu fais ton premier arrêt apparemment on a vraiment des gardiens de merde puisque son gardien à mon avis n'a pas arrêté grand chose là Ben Arfa oh il est passé Ben Arfa oh là je me fais quand dans mais c'est monstre ça rebug et non c'est reparti mi-temps 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 Peter Sech pas mal clairement zéro arrêt mais j'ai l'impression que c'est pas que dans ce match-ci je vais juste aller voir combien d'arrêt il a fait parce que c'est un jour que j'ai testé dans une BPL aussi et ça veut pas quoi zéro arrêt merci Peter Sech tu es génial c'est vraiment un gardien qui me convient pas perso mais il y en a je sais très bien qui parmi vous il y en a beaucoup qui ont Peter Sech et et vous êtes nombreux à l'adorer ben moi c'est c'est pas le cas du tout moi c'est le jouart que j'adore et j'ai vraiment l'impression que pour certains joueurs c'est le jouart c'est le meilleur gardien de BPL pour d'autres c'est Lloris pour d'autres c'est Peter Sech donc c'est un peu ça dépend un peu ah Thierry Henry qui a essayé de parler pas de parler de passer avec le Ronaldo Shop oh mon dieu Ronaldinho qui doit rattraper Di Maria c'est mort c'est Kaboul qui doit descendre Kaboul Kaboul il est dessus Kaboul on passe pas à Kaboul Ronny magnifique passe Ronny oh je me suis vendu voilà Peter Sech toujours 0 arrêt c'est génial mon dieu c'est pas possible d'être aussi mauvais je comprends pas pourtant il a 7 de collectif j'ai même joué avec des gardiens argent qui avaient 0 de collectif ils étaient meilleurs que ça allez Titi Henry sur nous le move du siècle dommage ah faut se concentrer là ils sont revenus à 4-4 j'ai pris j'ai pris le melon là j'ai pris le melon je me suis dit 3-0 c'est fait pas du tout il est revenu bien fait ça Ronny allez Ronny allez bats toi Ronny c'est bien fait ça il est passé ah c'est chaud non ça passe pas ah j'arrive pas à anticiper ces moves c'est chaud hop 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 pour Ronaldinho je vous ai dit ça fait FIFA je l'ai plus joué au moins depuis 3 jours Sania on sait pas ce qu'il fait là mais il est là Sania à la frappe ouh dommage allez Van Boyton de la tête au moins de la tête merci si Van Boyton il prend pas les ballons de la tête je sais pas ce qu'il fait dans le jeu parce qu'il est vraiment bon nulle part tiré Henry le petit compte favorable on la met là-bas pour Ben Arfa super Ben Arfa arrête toi t'as raison tu peux aller prendre un café on finit le match sans toi y'a pas de soucis mon dieu Caboul de la tête aussi ça devrait passer voilà allez le Benz le Benz pour Ben Arfa ça va être chaud à passer ça Ben Arfa qui est passé oh Ben Arfa oh mon dieu oh oui je le baise oh non je ah je suis déception là je suis déception il y a eu un petit compte favorable mais l'action était bien construite Ben Arfa avait fait avait fait parler ses 5 étoiles de gestes techniques tiré Henry il est parti là-haut Ben Arfa Ben Arfa Ben Arfa qui se fait grandement entre Piqué et c'est qui Piqué et Pébé on la remet en retrait tiré Henry la frappe du droit ah dommage Juninho la frappe du droit ah dommage au moins Valdez celui-là a des bras Petersich il a pas de bras peut-être avec ses pieds pour arrêter quelque chose mais pas avec ses bras Van Buiten le deuxième joueur il est ah j'arrive pas à la mettre sur Van Buiten Van Buiten peut-être non Essien la frappe non Ronaldinho Enz il n'y a pas dans le jeu je sais pas si tu sais mais oui je sais mais c'est pas grave Ben Arfa à faute oh non j'ai tellement envie d'un coup franc pour faire tirer Juninho je suis déception oh et merde Van Buiten Van Buiten oh putain c'est-tu la fin d'arrêt les gars on est bien on est bien dans le match là oh il est tout petit mon joueur c'est bon faut se mettre devant Peter Sech premier arrêt du match à la un soixante-cième soixante-septième minute pardon plutôt un bon gardien n'est-ce pas allez Benzema Thierry Henry oh c'est beau ça pour Patrice Evra on sent le collectif là l'équipe de France tout en haut allez 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 tu peux l'avoir tu peux l'avoir mon grand le centre il est parfait pour Juninho la reprise de Flair dommage excusez-moi si je chuchote un petit peu mais bon à 2h du match je pense que je dois un peu chuchoter du coup j'ai pas regardé allez Peter Sech un arrêt s'il te plaît mais merde putain j'y crois pas je suis en train de perdre mon dieu il a eu royalement 5 occasions dans le match il a mis 5 goals c'est génial c'est pas vrai là j'aimais bien l'équipe elle était chouette et tout pourquoi Peter Sech tu me fais ça bordel rien quoi t'as rien fait t'as fait un arrêt une frappe de loin allez les gars c'est pas fini t'es parti oh non Jordi Alba pourquoi pourquoi Jordi pourquoi oh il a un mauvais espace Mickaël est sien Mickaël est sien il la met pour le Benz le Benz l'expérience du Benz j'ai 7 en 5ème ça devient chaud les gars ça devient chaud je parle même plus je suis concentré non franchement ça me fait chier de perdre parce que bon ok l'équipe c'est pas avec cette équipe là que normalement je joue en D1 clairement allez Ben Arfa mais je pense qu'il y a quand même moyen de gagner le match Thierry Henry la reprise mais Thierry Henry mais il faut la cadrer bordel putain tu cadres mieux avec ta main bordel allez Van Boyton de la tête tu dois tu dois et tu ah c'est bien allez René on est parti oh ouais ça va la faute putain donnez moi un coup franc avec une joue Ninho les gars moi je vous la mets c'est fini on revient 5-5 au moins allez Kaboul pousse les fait toi respecter il est tout seul là-haut ah c'est la merde non 82e c'est risqué il va prendre la profondeur là-bas Setsch sors je t'ai dit fais quelque chose avec tes pieds vous quel arrêt Setsch allez Evra faut relancer là capitaine là faut montrer un peu l'exemple hop hop ça joue bien petite passe on continue Patrice Evra sur le côté allez Evra un joli centre un joli centre bim oh oui la frappe la frappe de Ben Arfa oh mon dieu la reprise en intente est-ce qu'elle est belle bon elle est pas aussi pure qu'est-ce qu'elle aurait pu être c'est-à-dire elle va pas genre tout droit bim Lucarne mais belle reprise du gauche je vous ai dit Ben Arfa du gauche c'est du lourd allez Ronnie bien fait ça Ronnie allez Ronnie t'es parti t'es parti mon grand t'es parti on te rattrape pas Ronnie oh je me suis fait pousser voilà clairement 58 de vitesse j'aurais peut-être pas pu être c'est con à dire mais avec un Ramirez ça ça passe pourtant Ramirez Ronaldinho y'a pas photo allez Ronnie il a des bras lui je l'ai peut-être je l'ai je l'ai bien fait ça ça c'est bien fait oh je me suis fait pousser comme une victime comme une victime oh non non oh ça va être fini on va finir sur un 5-5 c'est laid c'est très laid c'est très très laid parce que je méritais selon moi ah je suis déception bon c'est pas grave au moins vous avez vu que l'équipe y'a moins de faire quelque chose c'est vrai que l'attaque était très performante le milieu était très bon aussi je trouve Juninho gros match Benzema aussi apparemment Ben Arfa également en défense ouais c'est là qu'il y avait à avoir le problème c'était clair je pense que c'est même pas la défense le problème c'est tout simplement Peter Sech deux arrêts pas mal dont un qui venait du un kilomètre heure dans son rectangle et la deuxième une frappe de loin où il a juste à trente de bras donc voilà Peter Sech clairement je pense qu'il méritait la victoire n'est-ce pas bon il faut arrêter c'est n'importe quoi bref c'est pas grave on a quand même montré de chouettes choses les gars on méritait la victoire bon il y a eu ce fameux parti pris parié bon c'est pas grave donc tout simplement Peter Sech qui ne voulait pas jouer tout simplement il aurait peut-être été meilleur buteur dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu on va pas s'attarder sur ce nul volet mais bon c'est la vie j'espère que la vidéo vous aura plu je vous invite à laisser en commentaire les gars le prochain défi tout est n'importe quoi mais restez dans l'esprit d'un truc qui doit me mettre en difficulté pour faire le match dans tous les cas voilà donc je vous ai dit je pars 3-4 jours donc prochaine vidéo d'ici une semaine pas avant j'en suis navré mais je dis n'importe quand j'avais dit qu'on était dimanche matin on est lundi matin en fait bref c'est pas grave je viens de me rappeler de ça comme ça dans tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu je vous invite à mettre un pouce vert si elle vous a plu un pouce rouge si elle ne vous a pas plu de laisser dans les commentaires la raison de ce pouce rouge ou de ce pouce vert d'ailleurs et puis je vous dis à très bientôt les gars profitez allez dehors il fait beau il fait chaud passez de bonnes vacances à part ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Johan peace et je vous dis à très bientôt ciao